salut tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons déballer cette petite carte graphique une gtx 1660 de la gamme de nvidia compatible spécialement compatible chez amd car c'est une marque msi voilà donc msi est souvent compatible avec amd donc on va la déballer hop on va voir ce que ça donne alors je vais vous dire pourquoi après je les choisis mais je voulais déjà dit dans la précédente vidéo mais comme ça on va se répéter on va être plus complémentaires alors cette carte graphique est sortie il ya quelques mois elle elle remplace les 1060 et les 1070 et les 1080 elle est en fait performante comme une rtx sauf qu'elle a bon deux trois performances en moins parce que c'est pas une rtx donc c'est pas une ray tracing et en plus elle a l'option ray tracing qui n'est pas activé voilà juste pour vous dire que l'option rtx n'est pas activé moi ça me suffit et du rtx je m'en fous un peu surtout que c'est pas assez développé encore sur les jeux vidéo le ray tracing n'est pas assez développé il n'y en a que dans quelques jeux donc à attendre dans les années à venir pour que le ray tracing soit mis en place donc voilà nous avons le petit ohlala une lettre officielle de amd qu'est ce qu'ils vont dire ils vont dire waouh valentin incroyable ton pc pas md plutôt msi une lettre officielle dames ils vont dire waouh incroyable ton pc il est full compatible amd on est plutôt fier de toi on va regarder une petite enveloppe qu'est ce que est ce que c'est un chèque de dix mille euros je vais vous dire ça tout de suite c'est pas un chèque de dix mille euros malheureusement nous avons les drivers msi donc pour installer mais il y aura pas besoin parce que j'ai pas de cd j'ai pas de lecteur cd donc je vais aller par internet pour les télécharger ensuite nous avons le petit bas le petit la petite mode d'emploi qui va nous servir aussi pour comment plug bien la carte graphique qui est juste là caché nous avons alors une bd alors avec l'or et gérer qui est un petit dragon donc si vous savez pas voilà le logo md pourquoi je dirais le logo msi c'est un petit dragon et du coup ils ont apparemment fait une petite bd ah non c'est pas une bd en fait c'est ok c'est un mode d'emploi comment brancher sa carte graphique waouh mais elle est en mode bd donc que je vous montre voilà donc c'est des étapes en fait c'est un c'est un manuel pour brancher sa carte graphique et faire toutes les mises à jour drivers sauf que c'est une bd en fait en mode bd donc avec le petit la petite égérie le petit dragon et gérer plutôt pas mal j'aime beaucoup 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 c'est sympa je vais lire ça ça m'a l'air intéressant et ici qu'est ce que c'est c'est un bout de carton que on peut coller c'est un bout de carton que dire de plus c'est un bout de carton voilà gaming is my life non moi c'est pas gaming is my life c'est c'est montage is my life donc voilà donc petite enveloppe bien sympa on regarde à l'intérieur si la chèque de 10.000 euros rien dommage 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 hop voilà ça on va lire ça plus tard on arrive sur le gros du gros donc ici nous avons pour ce registre pour s'enregistrer et nous avons la petite carte graphique qui n'arrive pas à sortir pareil je ne vais pas la déballer je vais juste vous la montrer donc pourquoi j'ai choisi cette carte graphique avant que je vous la montre déjà parce que elle est silencieuse les ventilos qui sont présents sont silencieux il ya deux ventilos donc un refroidissement très optimal j'ai confiance en msi vraiment leurs produits sont très bien du coup j'ai confiance en eux et je sais que le refroidissement sera parfait en plus elle est overclocker enfin elle est au s overclock on peut l'overclocker en un bouton je crois parce que j'ai pris l'édition oc donc overclocking edition donc voilà pourquoi je l'ai choisi parce que vraiment elle a tout parfait en plus elle était en réduction elle était à 230 euros donc c'est plutôt idéal elle n'est pas trop grosse elle n'est pas trop lourde donc elle va elle va tenir dans notre dans notre configuration et en plus il ya une backplate derrière donc comme vous pouvez le voir avec le logo msi hop voilà donc voilà à quoi ressemble je vais vous la montrer plus en détail je crois qu'il n'y a pas de l'aide sur celle ci c'est pas grave ça me dérange pas ça sera plus sobre et tant mieux donc voilà pourquoi je les choisis voilà c'est ce qu'ils disent voilà ils ont été élus en 2015 les meilleurs ventilateurs et les meilleurs ouais c'est ça le meilleur ventilateur le plus silencieux et celui qui enlève plus d'air donc après peut-être que ça veut rien dire elle est ainsi aussi en 6 gigaoctets de ram vidéo plutôt de mémoire vidéo on est c'est plus simple donc c'est plutôt agréable 6 gigaoctets 4 gigaoctets c'est bof 2 gigaoctets c'est même pas la peine mais 6 gigaoctets c'est plutôt pas mal il ya les 8 gigaoctets mais elles sont beaucoup plus cher et je crois qu'elles sont disponibles que sur les rtx donc voilà pour ce qui est de ma petite carte graphique celle qui va m'aider dans tout ce qui est jeu vidéo et rendu de d'effets spéciaux des choses comme ça c'est avec elle que je vais faire le plus gros de mon travail et le petit processeur qui me fait du coin de l'oeil donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur ces informations c'est pas très qu'une complémentaire je suis pas assez en je parle pas assez en détail mais je suis vraiment désolé si vous avez besoin d'un d'informations n'hésitez pas à venir en commentaire me le dire tout simplement et moi je vous répondrai je suis pas un grand connaisseur des pc je vous préviens pas du tout même je suis pas un grand connaisseur donc c'est pour ça que je m'exprime pas très bien et que je ne dis pas plus d'informations parce que je veux pas vous perdre je fais en sorte que vous vous êtes comme moi qu'on s'y connaît un tout petit peu donc je vais pas aller dans les détails oui elle fait du 300 giga opté par minute par frame de d'image etc c'est pas mon but donc voilà donc on va on reste dans le classique donc voilà donc moi je vous dis à très bientôt on se dit à la prochaine pour le dernier déballage de la petite ryzen avant le montage et voilà moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez vous et et à bientôt